Je m'appelle Ryan Cara et je fais de la musique sous le nom de Kouris Sud. C'est une référence à un bouquin de Saint-Exupéry et c'est un clin d'œil au fait que j'ai grandi à Casablanca au Maroc. C'est au lycée où j'ai commencé à lire énormément de bouquins de Saint-Exupéry et de l'aéropostale en général. Toutes ces histoires de pilotes qui risquaient leur vie pour des mots sur du papier, c'était quand même très beau. Et quand ils racontaient leurs escales à Casablanca et dans le sud du Maroc, ça me parlait énormément et ça me parle toujours d'ailleurs. Et même si aujourd'hui je vis à Paris, Casablanca reste toujours extrêmement présente dans mon identité et dans mes inspirations. J'ai toujours cultivé un fantasme très européen sur un Orient imaginaire et ésotérique. Ça trouve en moi un écho profond et certainement en harmonie avec ma double culture. Si tu me parles de cartes de tarot et des rues de tanger dans le brouillard, je suis très client. Visuellement, Courrier Sud c'est avant tout une collaboration avec mon illustratrice, Violette Weiss, qui est une amie de lycée et qui a vécu au Maroc aussi. Et qui donc comprend très naturellement les références que je peux avoir. Elle s'intéresse beaucoup à l'astrologie comme moi et à toutes ces choses-là. Et même en restant bien sûr sceptique sur tout ça, ça reste malgré tout extrêmement intéressant et esthétiquement très cool. J'ai commencé la musique au lycée, mais je pense que ma première expérience musicale vraiment sérieuse, ça a été de fonder avec des amis VIV, qui a été le premier collectif de musique expérimentale du Maroc. Grâce auquel j'ai pu découvrir plein de choses dans le cinéma, la musique est pas mal tournée en festival aussi. Et c'est malheureusement pendant l'un de ces festivals qu'on s'est fait piquer l'unique disque dur sur lequel il y avait tous les projets du collectif. Ça m'a un peu fait l'effet d'un accident de voiture. Et ça a eu comme impact le besoin de ne faire artistiquement que ce que je ne voulais faire. Pour moi ça a été quelque chose de plus pop, peut-être d'un peu plus naïf. Et donc cours et chute. Si j'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais aimé faire de l'astronomie, même si je ne pense pas avoir le niveau Rocky de mathématiques. Sinon j'aurais adoré peut-être devenir peintre. Je suis fou de Picasso et de la peinture expressionniste en général. Donc très sûrement peintre, ouais. La scène française je la trouve quand même très cool. Je crois qu'elle est devenue assez unique ces dernières années et endémique. Le soupçonne qu'il y a eu un vrai questionnement sur l'héritage musical en France qu'on peut avoir en tant que jeune musicien. Et je crois que c'est le fait d'avoir totalement assumé cet héritage musical qui a vraiment défini le son de la nouvelle scène actuelle. Qui est très influencé, je trouve, par l'électronique des années 70 et 80. Très disco, très fraîche, très pop. Fête de gens qui écoutent autant Alain Souchon que des trucs plus underground comme deux. Qui est un super groupe d'électronique des années 70 en France. Après c'est certain que le succès de plus en plus populaire de cette nouvelle scène qui était alternative à la base l'a rendu peut-être de plus en plus homogène. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'essayer de la redéfinir et de trouver de nouvelles pistes à explorer. Et moi-même, faisant partie de cette scène, c'est quelque chose que j'essaie de faire consciemment. De trouver quelque chose qui, tout en restant pop, soit différent et unique dans le paysage musical. C'est certainement quelque chose de facile à dire, mais j'y pense beaucoup. Mes prochains projets, ce sera la sortie d'un EP sur Delicious Music, dont certains titres ont été produits chez Motorbass. Ce que je trouve tout simplement incroyable, parce que j'ai toujours été un fou de ce studio et de Philips Dar. Et puis il y aura la sortie de mon premier clip aussi, avec cette EP. Et très vite après, j'espère, la reprise des concerts. Dans dix ans, je me vaux en train de promener mon chien sur la lune, évidemment. Je me demande ton premier. Je me demande ton premier. Je me demande ton premier. Sous-titrage ST' 501